Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau, un nouveau... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1... On se retrouve pour un nouveau, un nouveau... Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto pour les fêtes avec la palette... La palette Venus XL 2 J'ai profité en fait de son mélange de tons rose, chaud et vert pour vous faire un make-up pile Dans la tendance de la saison, donc avec du rouge et du vert, c'est Noël Un petit make-up de fête En rose et vert, en rouge et vert, en rose rouge et vert Bon, vous avez compris l'idée, c'est Noël Comme d'habitude, c'est un tuto Vous êtes libre d'ajouter, d'enlever, de faire ce que vous voulez, de vous en inspirer On commence le tuto tout de suite Alors, j'ai préparé mes paupières avec ma base Nars Comme d'habitude, qui est légèrement teintée pour essayer d'unifier un petit peu la paupière Et mieux accrocher les fards aussi Je vais commencer... Alors, ça va être hyper difficile de vous montrer les fards Parce que la palette est dorée, elle reflète la lumière Alors, ça va vous éblouir à chaque fois Mais je vais prendre la couleur qui est juste en haut Et qui s'appelle Ripe Pinceau E25 de Sigma Et... Je vais tapoter ça Pour avoir ma forme Voilà, je bouge un peu en tapotant la matière partout Et quand il reste presque plus rien sur le pinceau Je fais comme d'habitude, en fait Je bouge un peu ça pour commencer à estomper Je vais focaliser cette couleur sur vraiment la moitié externe de mon oeil Je vais rajouter un tout petit peu ma matière par là J'ai l'impression que je vois strictement rien de ce que je suis en train de faire aujourd'hui C'est pas au bout de vieillir Je vais prendre le 227 de Zoïva Et je pense que je vais estomper la couleur que j'ai mis là Avec la couleur In Bloom Qui est un joli rose Je vais faire un maquillage Rose et vert Avec une pointe de rouge Parce que, voilà, pour rappeler un peu Noël J'enlève un max de pigments De dessus mon pinceau Pour vraiment estomper au fur et à mesure Et en légèreté Voilà, je passe le rose partout Donc j'hésite pas à aller plus loin avec le rose Par rapport à la couleur que je viens de mettre Si vous avez de petites paupières surtout Faites attention à la proportion que vous laissez Sous le dessous du sourcil par rapport à vos yeux Donc moi je peux monter très haut Parce que clairement la taille que j'ai Au niveau de ma paupière fixe est immense Mais ce que je fais sur moi N'est pas forcément idéal Sur votre forme de paupière avant Je vais prendre un pinceau estompeur propre Celui-ci c'est le E35 Le 6 Estomper par là Estomper par là Vous êtes pas obligé d'avoir autant de pinceaux Là je pourrais très bien re-récupérer le premier Mais je vais utiliser plutôt le 231 de Zoïva Et je vais mélanger un peu les deux couleurs Que je viens d'utiliser Hop hop Pour ré-intensifier un peu au coin externe Ce que j'ai fait On va voir ça Après Bon Une fois qu'on a commencé à bien placer la forme Les couleurs Etc On va appliquer donc le rose Qui brille un petit peu sur les paupières Que je choisisse ma couleur Alors j'ai très envie d'utiliser Eve Je vais voir ce que ça donne en l'appliquant avec le doigt Pourquoi ma caméra ne veut pas focus aujourd'hui ? Je trouve quand même que la plupart des pigments comme ça Ou des fards à paupières Très brillants Foil un peu métallique Ils sont quand même mis à appliquer avec le doigt Et Pour vous expliquer quand je vais à l'intérieur de l'oeil Je tire un peu la paupière en même temps Et je roule Prendre le doigt de mon autre main Bien sûr Faites ça avec Des doigts propres Je vais nettoyer un peu le dessous de mes yeux Pour voir la forme Celui-là je la vois pas bien Donc pour ça je vais juste prendre un coton en fait De l'eau micellaire Je vais Le couper en deux Le couper en deux Le plier en deux Enfin vous avez compris ce que je veux dire quoi Et je vais Les yeux ouverts Voir Comment je veux faire mon make-up Et si j'utilisais Crown Crown c'est la couleur Qui est juste à côté Peut-être mélanger avec un peu de mystique Et je veux éclaircir un peu mon rose Le pinceau que j'utilise là C'est un make-up forever Le 208 J'aime bien les jolis reflets du mélange Je vais prendre mon 231 Avec les couleurs mélangées Et passer un peu ici Libre à vous de faire une démarcation nette Entre les deux Mais c'est pas forcément ce que j'ai envie Je vais manger classical avec Ripe quand même J'ai besoin d'un Truc foncé par là Je vais enlever le surplus Qu'il y a sur mon pinceau Et mélanger tout ça gentiment Hop là Je vais mettre un trait d'eyeliner rouge N'hésitez pas à la place de l'eyeliner Que j'utilise dans cette vidéo D'utiliser un rouge à lèvres liquide mat Ça fonctionne très bien Aussi Vous en mettez un peu sur le dos de la main Vous prenez un pinceau eyeliner fin Et vous pouvez faire pareil Un trait d'eyeliner rouge Parce qu'il me semble que l'eyeliner Que j'utilise aujourd'hui N'est plus en vente actuellement Ah c'est le nouvel an C'est Noël C'est l'occasion de mettre Des maquillages un peu plus rigolos Que d'habitude Bon maintenant que l'eyeliner est posé Je vais faire l'oes de mon visage J'arrive tout de suite Ça c'est fait Maintenant on va faire le dessous des yeux J'ai récupéré un crayon Je le retrouve plus J'ai utilisé un crayon vert A l'intérieur de l'oeil Celui là c'est le Tattoo Liner C'est le j'adore C'est crayon gel Alors la couleur c'est C'est 932 Intense Green Je le mets en biais Pour pouvoir en mettre Sur la paupière inférieure Et après j'estompe avec le doigt Je vais me servir de ça comme base Je vais prendre le E20 De Sigma Il me semble celui là aussi Oui Et après je vais prendre Une jolie couleur verte Je vais prendre la couleur Ivy Elle est juste là Non elle est même pas là Elle est là Je vous montre n'importe quoi Donc je vais prendre Ivy Je vais appliquer ça Au coin interne Et je vais le mettre aussi Juste là Pour le mélanger avec le rose On peut mettre Radiant aussi Je vais voir Il est beau Il est doré Vert Ensuite je vais prendre Un pinceau plat Ou vous pouvez prendre aussi Le même genre de pinceau Que celui que je viens d'utiliser Un qui ressemble A celui-ci D'ailleurs C'est le Sephora Qui fait partie d'un kit Un petit pinceau C'est un smudger en fait Voilà Ça s'appelle un smudger Ça c'est un flat definer Mais je vais peut-être prendre le smudger Voilà Ça c'est le Sephora Qui est dans le kit Ça c'est le Sigma Et je vais prendre La couleur sage Qui est un vert Et l'appliquer Sur l'autre partie de l'œil Je vais prendre Une touche de classical Pour connecter un peu Le haut et le bas Je pense que je vais mettre Les 003 Dailer Mais avant ça Je vais donc Recombrer mes cils Et appliquer du mascara Parce que j'ai les cils Très droits Et assez courts Donc ça permet De De défatiguer mon regard Même j'ai envie de dire Donc mascara Ça c'est mon Bad Gal Bang Je l'essaye depuis Plusieurs Dès que j'approche mon œil J'arrête de parler Je sais pas si vous avez remarqué Donc je l'essaye déjà Depuis plusieurs semaines Celui-là Faut pas trop cligner 18 trop vite Parce qu'il est un peu Mouillé Et voilà J'en ai foutu partout Je les aime bien Parce qu'ils font quand même Un petit effet charmant Au coin des yeux Sans prendre Toute la place Sur le make-up Si vous voyez ce que je veux dire Alors je vais appliquer Mon bronzer Avec un pinceau F25 De Sigma Mon highlighter Que je vais rappeler Au coin interne Je pense C'est Cookie Vous voyez ce que j'ai foutu Mon pinceau J'ai utilisé Le F35 De Sigma Je pense que le blush Que je vais utiliser Aujourd'hui C'est le Charlotte Tilbury Pillow Talk Ça c'est make-up geek C'est un que j'adore Et je vais utiliser Un peu Mon blush Je vais utiliser Le crayon à lèvres Jouet dans la couleur Pétale Alors pour le coup Il est très rose Ensuite je vais appliquer Mon gloss Fussy Vous savez que j'adore Ces gloss de Fenty Donc je les ai dans mon kit Je les ai pour moi Je les aime d'amour Voilà j'espère que ce tuto Vous a plu Que toutes les étapes Ont été faciles A suivre Il n'y a rien de bien compliqué Dans ce make-up Si vous voulez une bonne astuce Pour que votre maquillage Très coloré sur les yeux Colle avec le reste De votre visage Donc n'hésitez pas En fait A faire un rappel Couleur Vous voyez J'ai mis du rose Au dessus Vert en dessous Je fais du rose Sur ma bouche Pour avoir un rappel Quand même Si j'avais fait un rouge Allé vert Ça aurait été très joli Aussi Mais ça aurait pu séparer Mon visage en deux Si vous voyez ce que je veux dire Ça aurait fait rose en haut Vert en bas Tandis que là Ça fait un rappel Avec le dessus Vous faites une couleur Une autre couleur Et vous rappelez la première du haut Voilà Comme ça je crois que c'est mieux expliqué C'est difficile J'espère que vous avez passé Un agréable moment En ma compagnie J'ai hâte De faire un nouveau tuto Pour les fêtes J'adore J'adore Cette série de tuto Bien sûr On fera ce nouveau tuto Avec une nouvelle palette Vous avez été pas mal A me réclamer Une palette Anastasia N'hésitez pas A mettre un pouce en haut Si la vidéo vous a plu A commenter A vous abonner A ma chaîne Et puis Je vous fais plein de gros bisous Et je suis impatiente De vous retrouver Pour le prochain tuto Bye bye